Le sujet qui est évoqué par notre collègue est un sujet très important qui a fait l'objet, comme elle l'a rappelé, de plusieurs rapports importants depuis quasiment une dizaine d'années, parce qu'effectivement les conditions de détention au camp Est étaient objectivement critiquables, et c'est parfois un euphémisme. Comme ça a été rappelé d'ailleurs par notre collègue depuis lors, un certain nombre d'améliorations, notamment dans les conditions de détention, ont été réalisées au plan matériel. Mais Madame la Présidente, vous le savez, ainsi que plusieurs de nos collègues, puisque vous êtes rendus sur le territoire que nous avons pu visiter le camp Est en 2017. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'autant le sujet est important, autant des démarches d'amélioration de la prise en charge, de l'accompagnement de la peine prononcées sont nécessaires, autant je ne crois pas que ce soit du tout le bon véhicule. Pour une raison très simple, on est sur quelque chose, la proposition de loi, tant, même si elle vise évidemment l'homologation de peine d'emprisonnement, elle tend simplement à balayer tout ce qui aurait dû, aurait pu l'être de manière plus régulière, sans rentrer sur la justification ou pas, prise par chacune des assemblées du territoire, provincial ou du Congrès, du quantum qui a été arrêté. Or là, moi je comprends que, et c'est un sujet, on puisse s'interroger sur la politique pénale, non seulement préalable à l'incarcération, mais surtout postérieure à l'incarcération, les conditions de détention, les modalités d'insertion et d'accompagnement des détenus, mais c'est un rapport, s'il devait être initié, qui ne devrait pas trouver son support sur cette proposition de loi. C'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et je voudrais enfin terminer en nous rappelant que notre commission avait produit l'an dernier, Madame la Présidente, un rapport de très grande qualité sur la thématique de la détention, qui vous avez, sous votre présidence et trois vice-présidents, Madame Vysniewski, Monsieur Gosselin et Mazard, donné l'opportunité justement de pointer du doigt un certain nombre d'améliorations. Donc, le sujet est important, je n'en disconvient absolument pas, je crois simplement que ce n'est pas du tout le bon support, et pour cette raison, j'ai ma navire défavorable.